Mission Billets au Sénégal Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est devenu la règle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio— Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est à eux de dire ... la vérité de nos conditions d' cracks Comment etre l'u.. le personnel Vous devez remuer des déf implementing Les caisses du personnel qualifié Ou encore les croutés et même dans le cadre de la formation ce qui est plus dangereux est et si vous avez un décès pratiquement formé l'écrasante majorité en dehors de la faculté de médecine des agents de la santé et si vous avez des techniciens en anesthésiste ils ont des maladies pour opérer à part le concours spécial qu'on a organisé, il n'y a pas de sortants parce qu'ils n'ont pas organisé le concours et même dans le domaine de la physio où ils n'ont pas le concours même au niveau des labos comment voudriez-vous vous faites une politique de santé au même moment, ils sont affectés les gens qui n'ont pas de qualification l'école privée est là aussi mais ce que je veux dire c'est tout ce que vous avez dit vous avez parlé de la fonction publique est-ce qu'ils vous ont dit ou vous avez dit que l'élection n'a pas été dit mais ça c'est grave c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'administration l'administration c'est qu'il n'y a pas de courtoisie c'est la règle en tout cas quand on est dans l'administration c'est ce qu'on a dit je te dis que c'est une lettre vous savez que la période a dépassé un mois, deux mois des lettres de rappel le ministre de la santé ce qui est le plus grave c'est qu'à un jour vos collègues qui ont interpellé pour ne pas les citer Pierre-Edouard sur cette TV nous le disons mais les syndicats ici ils ont donné des lettres mais ils n'ont pas été dit et vous avez dit avant l'élection vous avez dit qu'ils aient dit qu'ils aient dit pour continuer les négociations dès qu'on veut dire vous savez quoi Pierre-Edouard il n'y a dit qu'ils ont été parrainés les gens qui ne font pas de l'hôpital ils ont mis en place un plan ce plan c'est de détruire tout ce qui est tout ce qui est mais ils n'ont pas dénoncé ou le reste c'est qu'ils ne veulent pas et on a choisi ce métier, personne n'a choisi pour nous donc on n'a pas choisi personne qui l'a choisi si personne ne l'a choisi, il n'a pas choisi personne qui l'a choisi ou si on a choisi personne qui l'a choisi il y a le savoir, moi je préfère quitter ce secteur et aller faire autre chose que d'être quelqu'un qui sera contre une situation il faut qu'on puisse parler de lui parce qu'il n'y a pas de démonstration mais il y a eu un certain qui a été accidenté tant qu'il est naté, il a été accès à l'hôpital il n'y a rien que d'une partie ils ont été sanctionnés mais il n'y a pas de démonstration il n'y a pas de démonstration il y a eu un petit compte il y a eu un maximum de personnes les gens ont choisi l'ambulance ils ont choisi l'ambulance et ils ont choisi si on a choisi le fait on a choisi le plus grand Il faut que l'on puisse faire une ambulance et que l'on puisse s'arrêter. Comment est-ce qu'il faut que l'on puisse s'arrêter? Il faut que l'on puisse entendre les véritables acteurs. Il faut savoir qu'il y a 5 heures ou 4 heures de matin, qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital, qu'il n'y a pas d'hôpital. Il faut savoir qu'il faut que l'on puisse s'arrêter. Mais pour les capacités, le nombre de lits, je te dis un exemple. Les politiques qui construisent des hôpitaux, je ne vois pas dans le budget du ministère de la Santé, dans toutes les années passées. Il y a 4 hôpitaux qui sont inscrits dans le budget. La plupart n'ont pas d'inscrits. Il y a 2 hôpitaux coloniaux, qui sont les FAN et les DANTEC. Tous les hôpitaux sont les bayer. Ils sont les subventionnés. Si il y a un hôpital pédiatrique, les Chinois, les DALAL DIAM, les Saoudiens, les PIKIN, dans le camp espagnol. Vous allez même dans les régions que ça soit, c'est sûr. Mais pour cela, il faudra faire une orientation budgétaire. C'est-à-dire que l'argent, nous l'orienterons en priorité. Priorité, je ne sais quoi. Aujourd'hui, je ne peux pas concevoir que vous avez un financement pour un hôpital en basse. Je ne peux pas le faire à Saint-Louis. Or, l'hôpital régional de Saint-Louis, actuellement, il y a des difficultés. Si il y a des difficultés, il ne fonctionne pas. Il ne peut pas construire un hôpital. C'est la même erreur. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital de la paix. L'hôpital de la paix et l'hôpital de l'hôpital, la distance, c'est presque un kilomètre. Maintenant, il y a deux hôpitaux qui sont chargés non seulement d'un hôpital, mais qui ne répondent pas aux normes. La preuve de l'accident à Bignonna, le centre de santé de Bignonna, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital. Il ne sait pas d'hôpital. Ils n'ont pas d'hôpital. Il ne peut pas d'hôpital. Il n'y a 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 pas d'hôpital. A quoi ça sert? J'ai dit que l'argent peut être sondagée. Moi je dis, les spécialistes du New York manquaient. Dans le cadre de la formation, Aujourd'hui, il y a 1500 postes pour des spécialités, pratiquement 1000 sont étrangers. 500 sont sénégalais, parfois c'est difficile pour nous avoir accès à faire ça. Mais aujourd'hui, il y a des avantages dans le cadre de la formation de ces spécialistes que les IFRU, quand ils ont développé par exemple, quand j'ai eu un IFR Santé, Thiesse, Saint-Louis n'y a pas. Mais le coût de la formation d'un spécialiste, peut-être par mois, peut-être 2 millions dans sa globalité. Si quelqu'un a un objectif et une vision, il faut éviter. Parce qu'il y a une période où il y a des ambulances à presque 9 milliards. Mais l'ambulance, si elle est très bonne, ça veut dire que ce système est basé uniquement sur l'évacuation. Mais est-ce qu'il y a aussi des responsabilités qui sont très faibles ? Il y a beaucoup d'entre eux qui sont en train de venir avec les publics. Ou tu as l'affecté de personne, elle ne peut aller avec ça. Oui, mais au moins qui est responsable, qui ne va pas en parler. Nous, nous ne pensons pas. Nous sommes en train de retourner, que les enfants ont le foot. Mais nous ne pensions pas rester à Dakar. D'ailleurs, je suis un Dagargil. Mais mon premier poste d'affectation était à Tamba Kounda. Nous n'avons jamais pensé qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a pas de problème aussi. Peut-être qu'il n'y a pas de problème. Mais qui est la responsable? Parce que si vous voyez les gens, il n'y a pas de problème. Est-ce que l'Etat est en train d'affecter les gens? Parce qu'il est en train d'affecter les gens. Il a fait une prise de service dans une zone. Laissez-le. Continuez de payer le salaire de Dakar. Et personne ne le sanctionne. Récemment, il y a des spécialistes qu'on a affectés dans les régions. Qui est intervenu? Ce sont les mêmes autorités. Parce qu'il y a des bras longs. Il y a des relations à la présidence. Il y a des relations à tous. Mais toutes les responsabilités de Makisal, le Président de la publique. C'est ce qu'on a entendu. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Quand on a dit qu'il n'y a pas d'accord. Mais quand on a eu un accident, on a eu un accident dans l'hôpital. Il n'y a pas d'accord. Quand on a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il y a des questions. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a un syndicat des travailleurs de la santé et de l'action sociale.